Manu mais quelle mine superbe oui je sais c'est parce que j'ai déjà fait mon teint salut à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de psychanalyse toi la face tu verras quoi le premier film dont j'ai envie de vous parler c'est un film qui porte très très bien son nom c'est un film qui s'appelle à perdre la raison pour tout vous dire je l'ai vu il y a quelques années j'avais mais genre mais adoré ce film non non ah c'était genre tu vois oh là là tu es une espèce de jouissance comme ça de l'effroi de l'horreur de de tout quoi tu vois pour moi c'était mais le film je l'ai revu et en fait je me suis aperçu déjà que je n'avais rien oublié du film c'est à dire que il n'y a aucune scène dans le film où je me suis dit ah oui c'est vrai genre non tout était imprimé de a à z dans ma tête ce qui montre à quel point c'est atroce c'est à dire que tu as et c'est je sais pas si c'est un si bon film que ça enfin pour ceux qui l'ont vu et qui l'ont vu qu'une fois vous allez me dire quoi et qui ont aimé oui c'est d'une certaine manière génial et en même temps c'est assez effroyable on dirait un documentaire atroce alors en plus c'est d'après un fait divers autant savoir le sujet quand on regarde ce film franchement si vous connaissez enfin déjà quand on sait de quoi ça parle c'est juste abominable donc enfin n'allez pas dans ce film en mode oh je sais pas de quoi ça va parler moi la deuxième vision je me dis trop de violence quoi donc en gros c'est l'histoire d'une femme qui va se retrouver un peu prise au piège mais elle c'est pas ça on retrouve cette espèce de de co-construction de quelque chose et c'est ça qui est extrêmement dérangeant j'ai lu un article dis le de quoi ça parle mamie tu as dû j'ai du mal à dire de quoi ça parle tellement c'est froyable en gros c'est une mère qui va tuer ses quatre enfants dans la vraie vie le fait diverser ses cinq enfants et là dans le film ils ont limité à quatre c'est à dire qu'elle tue tous les enfants mais elle en fait que quatre dans le film mais c'est suffisant c'est à dire qu'il y en aurait eu un cinquième il y aurait une cinquième grossesse que limite on se on pourrait se dire mais c'est pas possible stop stop surtout qu'on sait qu'elle va les tuer donc tu as envie de dire arrête arrête d'en faire arrête arrête de faire des bébés en fait c'est d'une gloquerie ce film parce que on a envie de rentrer dans le film et de faire arrêter arrêter les gars c'est pas possible vous pouvez pas enfin là vous êtes ça va pas quoi ça se voit ça va pas ça vous avez des mines affreuses enfin c'est vraiment quoi il y a un côté genre mais tirez vous et en même temps dans dans le fait divers a priori ça s'est passé à peu de choses près comme ça donc ça devient un truc où en fait c'est là où ça devient extrêmement dérangeant c'est qu'on a j'ai lu un article d'une nana du coup en faisant des un peu des recherches qui dit ouais on en vient à juger les personnages alors moi personnellement je juge pas les personnages enfin ce que bon même si le fait c'est que voilà à la fin elle fait un passage à l'acte qui est juste abominable sachez où vous mettez les pieds de toute façon dès le début du film c'est le premier plan c'est elle qui en gros comprend qu'elle dit faut les enterrer au maroc donc on comprend qu'il ya un truc qui est quand même bon on voit bien qu'on est à la fin du film et on a un plan sur quatre boîtes blanches qui rentrent dans un avion à moins d'être complètement enfin à moins de se voiler la face complètement le l'ouverture du film te met directement il ya un côté c'est à la limite il ya même un petit pacte pervers avec le spectateur qui est bon mec là on t'a planté le décor maintenant si tu regardes c'est un peu ton problème quoi mais oui pour en revenir je juge pas cette femme parce qu'en plus il ya des chiens bon je vais pas vous spoiler le film mais toute façon c'est un film d'ambiance ça se vit si vous voulez le voir voyez le mais on a l'impression qu'on rentre dans une famille on a un petit peu envie de se tirer quoi et puis en même temps on reste jusqu'au bout et c'est ça en fait voilà c'est ça là la limite je trouve que c'est on va dire le parti pris intéressant artistique du film c'est que même si c'est il ya ce côté un peu ou enfin voilà moi je l'ai vu deux fois en entier et en même temps à chaque fois on a l'impression d'être un peu pris en otage d'être à une place à laquelle on devrait pas être en même temps reste jusqu'au bout du film bon après on sait que c'est un film et qu'on risque pas notre peau donc évidemment qu'on reste mais à la limite un peu est ce que je vous conseille ce film très franchement non alors pourquoi t'en parle manu on est vraiment dans un truc très bien fait quoi après ce que c'est ça qu'on veut du cinéma ce qu'on veut un réalisme à ce point là je suis pas certaine deuxième film toujours dans la problématique mère enfant mais alors là pareil alors du coup je les revues aussi le lendemain du jour où j'ai revu à perdre la raison du coup j'étais mais méga flippé je me suis dit putain ça va faire pareil avec we need to talk about kevin c'est à dire film que j'avais adoré et je me suis dit putain là je vais le revoir et je vais me gâcher le truc je vais me dire qu'en fait c'est de la merde ou que c'est c'est trop cru que c'est trop et ben non j'ai adoré alors là la différence du premier j'avais oublié plein de scènes donc c'est que le film il est quand même méga transformé on rentre dans une narration c'est le début est très morcelé ce qui est assez intéressant parce que on rentre comme ça un peu dans la psyché de la mer c'est plein d'images on sait pas trop on est à quelle époque on est si on est dans le passé dans le présent on sait c'est le bordel et puis au bout d'à peu près 20 minutes de film ça se pose et là on peut suivre quand même une certaine chronologie d'événements avec des c'est un film en flashback alors bah kevin quoi kevin 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 alors kevin c'est pas juste une histoire de il a pas fait ses devoirs c'est vraiment du lourd quoi de quoi ça parle perversion psychose les deux la psychose on sait pas si on est du point de vue de la mer et qu'elle est complètement parano et que on est sur la perversion d'un enfant en même temps est ce que tous les enfants sont pas pervers entre guillemets qu'est ce que ça signifie de se dire qu'un enfant est pervers alors qu'en fait c'est juste un enfant enfin c'est c'est un bébé c'est un petit garçon et là on voit à quel point la mère elle est dans quelque chose où elle gère pas c'est pas qu'elle gère pas gère c'est pas au sens c'est de sa faute vraiment pas parce que c'est comme ça en fait la haine qu'elle éprouve pour cet enfant n'est pas réellement reconnu ni travaillé et elle est d'où que ça passe dans des alors c'est d'une violence morale surtout et c'est violent aussi pour la mère c'est à dire que la mère on voit elle s'est choisi un mec mais espèce de cassos t'es vraiment le mec benet quoi le mec il est pas méchant il est mais il est benet c'est vraiment le et alors on voit bien un clivage qui s'opère dans ce film entre cette mère qui elle voit son fils on dirait limite qu'elle a vu le diable quoi alors là on revient au pervers le diable et c'est genre cet enfant me veut du mal ne m'aime pas me déteste et donc il ya cette espèce de rapport de haine qui s'instaure et de l'autre côté on a un père qui est complètement gaga et qui en gros n'aide pas du tout sa femme à établir un contact avec eux avec son fils et alors cet enfant bon j'en parle pas trop mais Genre we need to talk about Kevin, Kevin clairement on parle pas assez de lui on ne lui parle pas assez on ne l'écoute pas il lui ce qui est incroyable c'est que on ressent très vite dans le film que la parole le langage est une monnaie d'échange on voit bien alors bon c'est un peu too much cet enfant qui est présenté comme une espèce de de monstre intelligent etc mais ce qui est intéressant c'est surtout ce que peut ressentir la mère et tout ce qui est vraiment un film aussi sur la violence de l'interprétation qu'on inflige aussi un enfant nous en tant que spectateur on voit cet enfant et on se dit putain mais c'est clair mais il est atroce tu vois et en même temps on est il faut quand même pouvoir se décaler un peu de ce point de vue là et se dire attends est ce qu'il n'y a pas aussi quelque chose qui se joue du côté des parents et de l'interprétation aussi qui est qui est donnée à des à des à des moments bon même si vous êtes je vois sans vous raconter mais alors pareil renseignez vous j'ai pas trop envie de vous spoiler ce film c'est l'histoire de en gros kevin qui va faire un acte atroce quoi après c'est un pour moi c'est un très bon film il ya même des moments on se marre il ya des moments abominables mais c'est bien foutu c'est c'est un vrai film c'est à dire qu'il ya de la de la transformation il ya des scènes qu'on oublie après qu'on refoule parce qu'elles sont très violentes mais en même temps c'est présenté d'une manière ça reste assez esthétique donc l'idée c'est pas d'édulcorer forcément le propos mais à la limite la vie n'est pas là pour édulcorer après au cinéma ça peut être quand même sympa de se divertir même en regardant un film très dur quoi et je pense que we need to talk about kevin remplit cette fonction là où à perdre la raison tu es à la limite de bouffer un xanax derrière quoi voilà à bientôt